Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Improciné Critique, j'ai décidé de vous parler d'un film du réalisateur hongkongais Choi Arc que j'avais déjà évoqué deux fois sur ma chaîne à travers les métrages Time Inside et The Blade et je continue l'exploration de la filmographie du monsieur qui m'a été conseillé à l'époque par les amis Le Beau Parleur, Merège, Jonathan Ezia ou encore Mr. Kult, voire indirectement par les vidéos de Mr. Bobine et là c'est de son long métrage sorti en 1983 que je vais vous causer Zou, les guerriers de la montagne magique ou en VO, oui je vais oser Soksan, San Soksan Genap, si je prononce mal tant pis, au moins j'ai osé Au casting nous y retrouvons Yuan Biao, Mang Roy, Adam Cheng, Brigitte Lin ou encore Sam Rung dont je découvre enfin la carrière ici, lui qui est très réputé D'ailleurs récemment l'ami Jonathan Ezia en a fait une vidéo consacrée pour son anniversaire Alors il faut savoir que cette oeuvre c'est du Hu Xia Pian, c'est à dire un film de sabre chinois grosso modo mélangé à de l'aventure de l'action et surtout de l'héroïque fantasy voire du burlesque qui raconte l'histoire, pour faire simple, d'un chevalier, d'un soldat grosso modo qui s'appelle Ti Ming Chi, joué par Yuan Biao, qui est au milieu d'une bataille au 10ème siècle environ en Chine entre plusieurs armées pour le contrôle du pays ou des territoires grosso modo c'est les bleus contre les rouges contre les verts contre les jaunes j'extrapeau la peine, c'est présenté tel quel bref ce jeune homme il sort un peu de la bataille et va se retrouver sur la montagne Tzu à devoir affronter quelque chose de plus dangereux que les humains qui se battent entre eux un démon potentiel, c'est un peu vague, un monstre qui risque clairement de mettre en danger le monde et il a envie de devenir un héros ce jeune homme voilà, il va rencontrer un maître qui veut pas vraiment un disciple un moine, le disciple du moine etc bon bref, tous ces gens là vont réussir plus ou moins à s'unir on va en vivre diverses aventures et grosso modo le jeune soldat va devenir une sorte de chevalier héroïque avec compagnon l'autre disciple du moine et essayer de sauver la mise en retrouvant deux sabres célestes etc avec l'aide aussi de la dame de glace à pas confondre avec la reine des neiges évidemment etc etc et c'est un bazar mais qu'est-ce que c'est fun qu'est-ce que c'est fun disons que déjà quand vous vous lancez dans un film comme ça ne cherchez pas le réalisme, la logique c'est clairement fantasque c'est totalement surréaliste clairement on est comme dans un rêve d'ailleurs il y a une version américaine apparemment où le début a été retourné afin de mettre en scène le rêve dans un coma du personnage principal donc tout ce qu'on voit là ne peut pas exister d'une manière ou d'une autre ça a été présenté ainsi pour les américains en ressortie américaine je sais pas trop les spécialistes pourront préciser en commentaire mais j'ai vu ça et en effet c'est totalement improbable ce qui s'y passe dans ce métrage mais pourtant c'est assez remarquable sur le plan visuel et novateur pour l'époque alors attention j'ai pas adoré le film pour autant parce que peut-être je suis pas encore habitué à ce genre de truc quoique, quoique en regardant ça je me suis dit ça me rappelle quelque chose et au milieu du film je me suis dit tiens mais je l'ai déjà vu ce genre de film et ouais le Carpenter là les aventures de Jack Burton bah ouais et j'ai regardé après le film et en effet John Carpenter s'est inspiré de ce film pour ses aventures de Jack Burton etc et autre chose qui m'a frappé je me suis dit ça fait un peu épique c'est presque une histoire à la Star Wars et j'ai vérifié après en effet ce film donc Zhu je sais pas si c'est en entier le nom parce que sinon ça va être trop long est en effet une réponse à l'époque du marché hongkongais chinois tout ça au Star Wars de George Lucas tant est si bien que Tsui-Ark a fait appel à quelques gars de l'équipe technique visuelle de Star Wars pour réaliser les effets de ce film voilà même ceux qui avaient travaillé sur Tron je crois mais c'est fou comme quoi des fois il y a des trucs qui te sautent aux yeux comme ça ça paraît tellement évident que oui en effet derrière tu vérifies ah ouais en effet c'est le cas et bon quand tu vois ce film bon déjà qui est adapté d'une sorte de roman je crois à la base mais bon c'était compliqué épique donc ils en ont fait un truc comme ça et un peu foufou forcément c'est un peu timbré parce qu'il y avait beaucoup de choses à mettre mais voilà tu te rends compte surtout la grande qualité visuelle et Tsui-Ark il a je sais pas dans sa tête ils sont plusieurs quoi c'est pas un défaut que je dis au contraire c'est vraiment extraordinaire c'est un génie à ce niveau là alors il m'avait déjà bluffé autrement sur The Blade plus sérieux peut-être plus abouti du coup et Time and Tide dans un autre style mais là aussi très avant-gardiste c'est un réalisateur qui ose et là donc son troisième métrage de lui je peux le dire clairement oui c'est un monsieur qui à sa patte son cachet artistique à lui et franchement on peut dire ce qu'on veut malgré certains défauts ce film en a clairement mais on va expliquer pourquoi aussi et bien ouais ça pète quoi et ça change d'autres cinémas qu'on peut voir ici et là peut-être aussi la force du cinéma hongkongais au sens large parce qu'à chaque fois que j'ai vu un film de ce pays jusque là j'ai été très positivement et agréablement comblé quand même alors quand je dis visuel on voit aussi certains aspects cartoonesques même c'est du délire quoi il y a des moments c'est rajouter post-prod comme ça c'est oui bon et des aspects comics aussi je pense que le monsieur était fan de ce genre de médias à l'époque à l'époque mais c'est voilà ça pourrait être un film de super-héros dans le cachet etc artistique quelque part c'est un film d'anti-super-héros d'une manière ou d'une autre d'anti-héros etc et oui la production de ce métrage a été très complexe et ça se sent parce que c'est surcuté des fois il y a des problèmes de montage clairement le personnage qui est là il décale après la scène d'une explosion parce que voilà et voilà bon et oui il y a des moments où tu sens que ça a été plutôt pénible et là j'avais eu vent de ça avant de voir le film je ne sais plus où j'avais vu ça vite fait mais oui ça a été compliqué ça a été pénible pour Tchoyark qui en plus a connu un véritable flop avec ce film ça a failli lui mettre sa carrière entre parenthèses mais bon non puisque le statut culte de ce métrage s'est forgé au fil des années et puis on voit ce que ça a pu inspirer derrière il en a fait une sorte de remake d'ailleurs au début des années 2000 il faudra que je vois si vous me le conseillez s'il y a des spécialistes qui se passent par ici vous me direz si ça vaut le coup et alors au delà de tout ça au delà du fantastique fantaisiste etc ah oui c'est visuel ça se bat ça vole évidemment c'est des films de ce genre j'avais découvert il y a longtemps Tigre et Dragon dans le style donc oui récemment il y a eu Moulin mais non on ne compare pas mais je pense à ça mon dieu pourquoi je pense à ça bref oui ça voltige il y a des sabres volants tout ça des combats sont remarquables les acteurs sont des chorégraphes aussi pour la plupart etc mais aussi un message profond derrière très anticonformiste et pacifiste la façon dont la guerre se déroule en Chine dans le monde réel au début comme je le disais les jeunes contre les verts contre les rouges contre les bleus c'est génial parce que moi j'ai passé 15 premières minutes mais au top quoi on voit donc deux d'entre eux un bleu et un rouge qui se battent un peu les uns contre l'un contre l'autre mais très vite se demandent pourquoi c'est une imagerie parfaite ici de l'absurdité de la guerre Tsuiar qui était quand même quelqu'un considéré de plutôt pacifiste même un petit peu anarchiste sur certains de ses métrages dont un précédent qui a failli faire couler complètement sa carrière bon bref et là on le voit sa représentation de la guerre est claire c'est ridicule et après derrière il va se battre notre déserteur parce qu'il quand même il quitte le combat pour devenir un héros comme quoi un déserteur peut devenir un héros qui va sauver le monde le message est hyper clair ici et c'est pas mal quand même à l'époque à Hong Kong pourtant c'est pas évident la Chine était pas loin quoi mais oui il fallait oser et donc rien que pour ça et puis cette scène du début avec Samo Hong qui joue deux roules dans le film il joue celui-ci et Longs Sorciles je ne sais pas si ça n'a pas inspiré un célèbre personnage Quentin Tarantino dans Kill Bill si vous voyez ce que je veux dire mais ouais voilà il y a ce cachet un peu politique aussi puis le bien contre le mal ça a l'air simple comme ça mais c'est plus compliqué puis la conclusion là-dessus ouvre des perspectives de profondeur qui me donnent envie de le revoir un jour très clairement alors voilà pour conclure je dirais que ce Zoo Les guerriers de la montagne magique est un très bon film j'y vois les défauts inhérents aux problèmes de production etc même de post-production clairement il y a eu la retouche de post-production directement sur la bobine la pellicule d'effets spéciaux carrément tellement ils devaient finir ça à l'arrache plus ou moins mais j'ai vraiment bien aimé alors peut-être que je préfère je pense que je préfère The Blade dans le genre je ne vais pas comparer avec Time and Tide c'est pas tout à fait pareil The Blade étant plus assumé plus abouti plus tout avec surtout des histoires où on s'attache plus aux personnages là au niveau des personnages bon ouais c'est pas anecdotique mais on est plus en surface clairement mais franchement on en prend plein la gueule il y a aussi donc des créatures tout ça ouais moi je dis oui si vous voulez découvrir les films d'arts martiaux chinois etc donc du Hug Xia Pian ici pourquoi pas je sais pas si j'ai bien fait de voir celui-ci après The Blade et après Time and Tide de Choyark mais ça si les spécialistes veulent plus tout simplement pardon donner plus de précision à ce sujet tant pis tant mieux si j'ai commencé dans le bon ordre en tout cas j'ai apprécié c'est le principal bref je m'embrouille donc je vous dis à la prochaine ciao ciao